Je vous demanderai de prendre place. Nous allons faire l'appel et tourner la feuille de présence. Alors, Cathy Nicolaou. Présente. Eric Marchand. Présente. Véronique Paco est excusée à donner le pouvoir à Jean-Louis Guillon. Patrick Rion est excusée à donner le pouvoir à Patrick Cailleux. François André. Présente. Médicine Albéra qui est excusée m'a donné le pouvoir. Monique Gattier. Patrick Cailleux. Roger Vernet. Marie-Claire Tellier est excusée à donner le pouvoir à Monique Gattier. Gilbert Darou. Jean-Louis Cormier. Alain Dichamp. Didier Devoucou. Francette Gibels. Gautier Jiménez. Stéphane Fabre est excusée à donner le pouvoir à Cathy Nicolaou. Sarah Pignolet-Defrenne est excusée à donner le pouvoir à Gautier Jiménez. Céline Goudier-Posba. Sandrine Gassier. Carla Simoës-Rodriguez. Doit arriver. Anaïs Pelu est excusée à donner le pouvoir à Céline Goudier-Posba. Marge Van Vynne est excusée à donner le pouvoir à Alain Dichamp. Yann Barou est excusée à donner le pouvoir à François André. Et Vincent Vautrin est excusée à donner le pouvoir à Éric Marchand. Jean-Louis Guillon. Catherine Leflon est excusée à donner le pouvoir à Frédéric Brochot. Florence Garnier. Doit arriver. Frédéric Brochot. Angélie Goreny est excusée à donner le pouvoir à Anatole Sago. Michael Guijot. Anatole Sago. Merci. Je fais passer la feuille. Démargement. Chers collègues, si vous le permettez, vous trouverez sur table, par rapport à l'ordre du jour qui vous a été adressé, trois rapports. Le premier est lié à une erreur factuelle de nos services, puisque le 4 avril dernier, nous avions approuvé la convention de groupement de commandes pour l'appel d'offres d'assurance. Mais nous avons omis de désigner les représentants de la ville d'Autun à la commission d'appel d'offres. Donc si vous le permettez, pour permettre à la commission d'appel d'offres de se tenir, je vous proposerai dans le rapport 1.6 de désigner les représentants de la ville d'Autun. Sur le rapport 2.1, sur les tableaux effectifs, une coquille s'était insérée. Elle a été corrigée. Et pour permettre aux agents d'être nommés également dans les temps, je vous proposerai également de délibérer sur le rapport corrigé. Enfin, concernant le rapport 3.3 sur les relations entre la ville et l'OPAC, notamment l'accord pour la démolition de bâtiments, l'OPAC nous a transmis entre la date d'élaboration des rapports et aujourd'hui, une convention de partenariat entre la ville, la communauté de communes et l'OPAC, visant à organiser la démolition de ces bâtiments, notamment Croix-Verte, mais une convention qui pourrait être déclinée. Donc si vous en êtes d'accord, il est proposé de compléter la délibération du point 3.3 par l'approbation de cette convention tripartite. Pas de remarques sur ces ajouts, je vous remercie. Nous allons passer à une lecture synthétique et rapide des actes accomplis. Alain Dichamp, puis Français de Gimels. Merci, M. le maire. Je vais vous faire la lecture de 40 décisions relatives au mois de juin et août. Donc décision 87 attribuant le marché à procédures adaptées relatifs à la fourniture et livraison d'une nacelle élevatrice sur porteur véhicule utilitaire à l'entreprise Baille-Faits pour un montant de 70 634,40 € TTC. Décision autorisant la signature d'un oeuvre non de la convention d'occupation précaire au bénéfice de l'association épicerie sociale, ainsi qu'une exonération de loyer pour le second semestre 2022. Décision autorisant la signature d'une convention d'occupation temporaire d'une aire extérieure, dénommée Square Bulio, rue aux Maréchaux, rue des Bans, pour M. Dominique Bévaca, restaurant La Trattoria. Décision numéro 90 approuvant la signature d'un bail commercial entre la ville d'Autun et la Passerelle pour la location d'un local numéro 7 situé 12 rues du Général de Metz. Décision autorisant le versement d'un montant de 1 000 € à la Massif Agence de Niort dans le cadre du préjudice de leur société relatif au sinistre du 11 novembre 2021. Ce montant correspond à la franchise du contrat de responsabilité civile de la ville d'Autun. Décision 92 instituant une régie de recettes installées au service de la police municipale. pour l'encaissement des droits de place sur les marchés, foires, halles et le stationnement payant. Décision 93 créant et instituant une sous-régie de recettes de l'encaissement des droits de place sur le marché, foires et les halles pour l'encaissement d'un tarif pour l'immobilisation matérielle d'un véhicule installé au service de la police municipale. Décision 24 autorisant la signature d'une convention de la mise à disposition gracieuse du théâtre romain. entre l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole, de la nature et de la forêt. Décision autorisant la signature d'une convention de partenariat entre la mairie d'Autun et le musée au parc Alésia pour un week-end de reconstitution historique les 9 et 10 juillet 2022. Décision autorisant la signature d'une autorisation d'occupation précaire d'un garage fermé situé 6 rue Carillon à M. Damien Rousset. Décision du mois de juillet maintenant autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire d'une parcelle foncière située sur le domaine public de la base de loisirs Marcel-Ducotte avec la société Saveurs et Traditions pour développer l'animation Autun-Plage. Décision approuvant la signature d'un bail commercial entre la ville d'Autun et Mme Barnet pour la location d'un local situé 2 rue du Général de Metz. Décision numéro 99 autorisant le règlement du cabinet d'avocats Légis-Conseil Bourgogne à Dijon dans le cadre d'une mission avec le district Saône-et-Loire de football. Décision numéro 100 autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire de l'entre-sol de la maison de la formation et l'association Les Amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Amnesty International ... 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 jusqu'au 30 septembre 2024 décision numéro 133 autorisant la signature d'un avenant numéro 1 avec le CILF pour la mise à disposition du preneur local supplémentaire de 50 mètres carrés au 1 rue des pierres à Autain décision numéro 134 autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire d'un terrain situé aux rivières avec monsieur Jean-Luc Pernault et madame Anna Char décision numéro 135 de 2020 décision numéro 134 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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